... Bonjour à tous et bienvenue dans le mot de l'évêque de ce dimanche avec Mgr Fonlu. Bonjour Père Évêque. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Aurélie. Père Évêque, c'est une rentrée chargée pour le diocèse d'Avignon, pour notre province ecclésiastique de Marseille. Avec les rencontres méditerranéennes où nous étions en diocèse, il y a aussi eu la création d'un nouveau cardinal, évêque de Corse, où vous étiez aussi à Rome la semaine dernière. Et pour l'Église universelle a démarré mercredi l'Assemblée du Synode, sur lequel on travaille depuis 2021, au Vatican. Est-ce qu'on sent que l'Église a un tournant de son histoire, Père Évêque ? L'Église est sûrement une période, un peu comme notre société, comme notre monde, une période où il y a tellement de changements qui s'opèrent, qu'il lui faut aussi pour elle-même travailler ou réfléchir à la manière de se situer dans cette société d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux très importants que le pape François ne cesse pas de nous rappeler, en particulier dans sa dernière exhortation, où il nous redit avec urgence et avec beaucoup de force tous les enjeux de la prise au sérieux des questions climatiques. Père Évêque, lorsqu'on regarde tous ces défis, ce à quoi l'Église a à faire face, est-ce qu'on peut se sentir complètement dépassé ? Je crois qu'on a invité à se situer surtout dans la confiance et dans l'espérance. Il y a des choses qui sont lourdes, il y a des tas de choses qui, dans notre société, nous dépassent. On l'a beaucoup vécu dans les Jourdées Méditerranéennes, où on a perçu tous les défis auxquels sont confrontés tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Les défis en termes d'économique, en termes de climat, en termes de migration et tant d'autres. Et on peut être complètement démunis par rapport à ça. En même temps, je crois que la parole que le Seigneur nous adresse, que la bonne nouvelle d'une vie qui a transversé la violence, les murs de la désespérance et de la mort, invite à cette confiance et à ce renouvellement. Et donc, je crois qu'il nous appartient à nous tenir un peu comme des témoins d'espérance. Non pas faisant fi de la réalité, mais en sachant que cette réalité, elle est déjà traversée par une puissance de vie et qui nous appartient donc déjà de l'accueillir en la manifestant. C'est quoi l'espérance, père Évêque ? C'est un peu cet horizon-là, c'est de croire que ce que nous cherchons, ce à quoi nous espérons, nous est déjà donné. Ce n'est pas simplement l'espoir que demain ira mieux, mais c'est cette certitude enracinée dans la foi que l'amour de Dieu a vaincu toute forme de mal et de mort. Et que si cela n'est pas encore pleinement présent et apparent dans nos existences, c'est quelque chose qui nous est donné. Et donc, parce que nous avons cette victoire, nous avons déjà à la manifester et à la servir aujourd'hui. Vous parlez de nos existences, vous nous avez invité dans une journée des conseils pastoraux l'année dernière à lire un livre du pape François, Un temps pour changer. Il évoque dedans la peur de la mission. Je cite le pape, Père évêque, c'est une question un peu particulière, mais est-ce qu'on peut avoir peur ? Est-ce que vous pouvez avoir peur de la mission en tant qu'évêque aussi ? Quand on regarde, quand on traverse la Bible ou l'écriture, on découvre toujours que la rencontre avec Dieu provoque une crainte. Une crainte qui est la manière d'être impressionnée par la rencontre, par la grandeur de Dieu que l'on perçoit, et aussi par la mission qui peut nous être confiée. C'est vrai avec les apôtres, c'est vrai avec un certain nombre de témoins dans l'Ancien Testament. « Qui suis-je ? N'aie pas peur, je t'envoie. » Enfin, tous ces grands récits de vocation nous redisent cela. Donc la peur, c'est à la fois quelque chose d'humain qui nous situe dans notre petitesse par rapport à Dieu, et qui nous situe aussi dans notre grande fragilité par rapport à la mission que nous avons reçue. Mais je pense au récit, par exemple, de la tempête apaisée, où tout est agité, où Jésus dort au fond de la barque, où les disciples crient « Seigneur, nous mourrons, sauve-nous ! » Et Jésus qui leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ! » Donc l'enracinement de la confiance, ou peut-être dans l'espérance dont on parlait, c'est vraiment de se relier à celui qui déjà dépasse tout ce qui peut être, pour nous semble-t-il, difficile à affronter. En vous écoutant, on entend bien que la mission, elle est donnée. Dans ce même livre, le pape évoque la conversion de Paul, à qui il a été donné une rencontre quand même extrêmement radicale. Il dit qu'elle a été soudaine, mais qu'il lui a fallu du temps pour le réaliser. Le pape dit que Paul a accepté de l'aide, qu'il s'est laissé purifier, qu'il est allé en Arabie Saoudite, et finalement, 14 ans après, il a juste commencé à parler aux apôtres. Père Évec, si je dis cela, c'est par rapport à la réalité de l'Église aujourd'hui, et l'esprit du monde dans lequel on est aussi. Est-ce que nous n'avons pas un problème d'efficacité ? Jésus a mis 30 ans avant de commencer sa vie publique, lui aussi. Il a passé du temps à s'inscrire dans la réalité humaine et dans l'humanité qu'il prenait au milieu de nous. Et son ministère a duré quelques mois, quelques années. Donc ça a été un temps relativement bref. Je crois que la question de... D'abord, ça nous redit que la mission ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de la mission. Et qui serions face à une urgence que nous décrétérions de nous-mêmes. La mission, elle nous précède. La mission, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de rejoindre l'humanité et de nouer une relation avec elle. Et donc, il nous appartient plutôt, me semble-t-il, de nous enraciner dans cette relation. Si Dieu vient nous rencontrer, particulièrement par Jésus son Fils, et en nous donnant l'esprit, il vient nous rencontrer pour nous combler de cette relation. Pour faire de nous, de ses amis, pour que nous entrions en conversation avec lui. Je reprends des thématiques qui sont présentes dans le Concile Vatican II. Et pour que de cette relation, nous soyons nourris, nous vivions, et comme naturellement, nous en devenions témoins. Donc, la mission, c'est d'abord se laisser rejoindre par celui qui vient nous rencontrer. C'est l'accueillir pleinement, c'est en être nourri, et à partir de là, trouver des façons de le partager. Mais ce n'est pas une organisation qui partirait de nous-mêmes, qui nous demanderait de baliser des tas de choses, et comme si l'initiative venait de nous. Ça n'enlève rien de l'urgence et de l'exigence qu'il y a à ajuster notre vie d'église à ce qu'elle a à servir aujourd'hui, mais à condition de ne pas oublier cette source première. Comment est-ce qu'on peut faire le deuil d'un mode d'emploi d'efficacité ? Je ne sais pas. Il faut toujours, je crois, se recentrer sur le fait que ce n'est pas nous qui déterminons les choses, mais que nous les recevons d'un autre. Et c'est d'abord prendre le temps de se recevoir. Je trouve que l'espace de la prière, l'espace du silence, l'espace de la contemplation, de la respiration, tout ça, est quelque chose qui peut nous confirmer dans cette certitude tous ces dieux qui travaillent et qui nous précèdent. Alors justement, vers évêques, le pape, dans ce même bouquin « Un temps pour changer », parle de notre besoin d'une saine capacité de réflexion silencieuse, de lieu de refuge contre la tyrannie de l'urgence. Concrètement, comment on fait et qu'est-ce que nous avons pour cela dans le diocèse d'Avignon ? On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, je viens déjà un peu de le dire, mais comment on fait ? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Il faut s'arrêter et être capable de se poser devant la parole que le Seigneur nous adresse, de se poser parfois dans des lieux qui peuvent nous accueillir. Il y a la chance dans ce diocèse d'avoir beaucoup de communautés religieuses et des communautés contemplatives et qui font de l'espace pour accueillir tout ce qu'ils souhaitent. Et une communauté qui prie, dont le lieu qui nous accueille est porteur, qui nous accompagne dans sa liturgie, est un lieu très précieux. Et puis il y a les espaces de la prière personnelle, de l'adoration, de tous ces lieux où tous ces temps donnés où on laisse le Seigneur nous rejoindre. Je crois qu'on a besoin d'enraciner notre activité, parce qu'on a tous de l'activité, mais on a besoin de l'enraciner dans une relation première avec celui qui nous envoie. Toujours dans ce livre, il parle de l'option, un autre sujet aussi important pour le pape, de l'option préférentielle pour les pauvres. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut nous dire, je pense, il faudrait retrouver le contexte dans lequel il l'exprime, mais il veut nous dire, il me semble, que nous ne pouvons pas prétendre rencontrer Dieu et le servir si nous ne savons pas rencontrer les plus fragiles et les servir. Et donc, cette option préférentielle, c'est une expression qui s'est développée d'abord en Amérique latine, il me semble, à un moment donné, mais cette option préférentielle, c'est de dire qu'on ne peut pas être à côté de ce que Dieu accomplit. Dieu vient rejoindre notre pauvreté. Il vient rejoindre notre fragilité pour nous redresser et pour nous donner de vivre et de vivre pleinement. Et donc, il nous appartient à nous aussi d'être en capacité de rejoindre nos fragilités et nos pauvretés. Et à Marseille, on l'a remarqué, et j'invite tous les auditeurs à ne pas craindre, à retrouver les textes des paroles que le pape François a prononcées, que ce soit devant la stèle aux personnes qui sont mortes en mer, ou que ce soit le lendemain matin à la conclusion des journées de la Méditerranée. Mais le pape François nous a beaucoup, beaucoup interpellés sur notre attitude par rapport aux migrants, en nous redisant que ces hommes et ces femmes ne viennent pas pour envahir, mais que ces hommes et ces femmes viennent quitter un pays parce que de multiples contraintes les amènent à partir, que ces hommes et ces femmes vivent cela dans la difficulté, dans la souffrance, et qu'il nous appartient, nous, de trouver une manière de les reconnaître, de reconnaître leur dignité d'homme et de femme. Et quand on connaît quelqu'un, ce n'est pas autre chose que de se faire une idée sur lui, de reconnaître que ce sont des personnes, et de travailler à les accueillir. Et le pape nous redit, comme il vient de le redire dans ce texte sur l'écologie, il nous redit qu'il y a une urgence aujourd'hui, il y a même un enjeu de civilisation, à être de ceux qui sont capables d'accueillir les plus fragiles, et non pas de chercher à nous protéger dans des lieux plus sécurisés, parce que le monde nous ferait peur. Mais concrètement, pour ne pas rester dans les intentions, comment on fait ? Eh bien, c'est à chacun de trouver, c'est à chacun de trouver comment on fait, parce que ce n'est pas toujours sur des grands dossiers lointains, il y a ces questions-là qui sont à aborder, mais c'est vrai dans ma manière de vivre avec mes proches, dans ma manière de vivre en famille, dans ma manière de vivre avec des voisins, ou dans les personnes avec qui je travaille, ou dans les lieux où je me retrouve, je peux très fréquemment être très indifférent à beaucoup, ou je peux trouver la manière d'être attentif, de regarder la personne, de la respecter, et du coup de faire un bout de chemin avec. Et je crois que dans les communautés chrétiennes, nous avons à nous aider aussi, et il y a beaucoup de choses qui s'engagent dans ce sens-là, mais nous avons à nous aider ensemble à être de ceux qui, parce que Dieu nous rejoint, il nous invite à rejoindre les autres. Le pape nous rappelle aussi avec plusieurs passages de l'Évangile qu'il cite dans ce livre, des grands passages de l'Évangile avec des miracles, le fils prodigue, la prise de poisson, et d'autres passages. Je le cite, que de tels débordements d'amour se produisent au carrefour de la vie. Dans ce temps incertain où nous pouvons être inquiets, Père évêque, à quoi invitez-vous les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs de notre diocèse ? Peut-être dans le sens un peu de notre réflexion, de notre échange, je trouve que c'est important sans doute que nous soyons capables de goûter les signes que le Seigneur nous fait au cœur même de notre activité, de nos rencontres, de notre travail, de notre service d'Église. On l'a souligné de bien des manières, il y a quelque chose qui peut parfois être complexe, qui peut être lourd, et c'est important de recueillir les moments qui sont précieux, qui nous sont un peu comme un clin d'œil, qui viennent nous éclairer et redonner une perspective à tout ce que nous portons. Comme dans la vie humaine ou dans la vie familiale, ou dans la relation avec d'autres, il y a toujours des petits moments de rencontre, d'échange, une parole juste qui va tout d'un coup éclairer, illuminer la journée de quelqu'un. C'est du même ordre dans la foi, on marche souvent dans une semi-obscurité sans trop savoir ce que l'on porte et ce qui est pertinent dans ce que nous vivons. Et puis il y a des signes qui nous sont proposés et qu'il nous faut, je crois, accueillir comme des trésors qui nous aident à avancer, à continuer à le faire de manière confiante. Merci beaucoup Père Évêque. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission avec Mgr Fondus sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon. Merci à tous de nous avoir suivis.